assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatou mes frères et soeurs bon aujourd'hui je suis là pour vous présenter ce que vous voyez là au niveau de votre écran j'espère que vous allez comprendre vous avez vu la voiture et donc ça peut définir que nous parlons les accidents voilà les accidents de circulation des accidents mortels et là je vais vous dire quelque chose dans la vie il faut il faut prendre des mesures de précaution d'abord parce que nous avons nous tous un seul nez et si on le perd c'est fini donc a priori nous devons nous protéger contre tout parce que vous êtes un homme ou bien même une femme surtout les jeunes même donc vous avez tout dans votre vie vous avez une voiture les gens parlent sur vous il ya beaucoup de choses donc qui vont vous freiner et ce sont ces gens de choses là je ne dis pas que souvent c'est ça mais en tout cas parfois ça les crée les mauvaises langues les mauvais oeils ou bien même les attaques mystiques donc dans la vie il faut avoir une forte protection vous voyez cette clé là on travaille sur ce que vous voyez là je vais venir je vais vous donner des choses à faire inchallah et je vais vous le dicter et ce que vous voyez également aussi je vais vous le dire inchallah cet arbre qui est très efficace surtout contre les accidents mortels inchallah les accidents de circulation et n'importe quel accident même les vols donc ceux qui font donc les commandiers les courses extra extra en tout cas inchallah je vais vous donner petit à petit inchallah ou rabbi ce que je vais vous diter tout à l'heure inchallah voilà donc avant d'enterrer dans une voiture je vous conseille avant d'enterrer bien même si vous avez votre propre voiture avant d'allumer ou bien même avant d'enterrer dans la voiture et bien au moins où vous êtes assise vous allez faire cette mot là oua maquadrou lillahi oua maquadrou lillahi étant assise sur votre chaise vous allez dire oua maquadrou lillahi et à votre descente vous allez dire haqqadrou lillahi ne l'oubliez pas vous êtes dans la voiture vous allez dire oua maquadrou lillahi et à la descente vous allez dire haqqadrou lillahi haqqadrou lillahi vous devrez le dire à votre descente et si vous êtes à l'intérieur vous allez dire oua maquadrou lillahi bon et l'autre chose si vous êtes assis dans la voiture vous allez dire ce ce qui est en haut c'est à dire bismillahi iftahtu wa allallahi tawakallou ça vous devrez le faire j'ai mis tawakallou mais c'est tawakaltou excusez-moi c'est tawakaltou vous devrez dire bismillahi et taftu wa allallahi tawakaltou vous devrez le dire si vous voulez trois fois également aussi vous allez dire en français ça va être difficile de le dire en français mais vous allez dire bas au moment où je suis assis signe sur ce qui est devant moi et mime sur ce qui est derrière moi voilà vous devriez le dire c'est très simple comme vous le voyez et vous allez donner des directives sur chaque lettre comme je l'ai mis au niveau des flèches voilà donc essayez de le faire c'est très efficace même et aussi ne néglisez pas ce que je vous dis parce que ces temps-ci je vois beaucoup d'accidents des accidents mortels surtout les jeunes voilà essayer de faire ce secret là et cet arbre qui va venir qui va s'afficher au niveau de votre écran on l'appelle en français le federbia albida le federbia albida on l'appelle dans notre langue cadre mais son nom scientifique c'est le federbia albida vous devrez trouver donc cet objet là voilà ce que vous voyez au niveau de votre écran il ya beaucoup de gens qui le connaissent vous devrez la voir et vous allez le mettre au niveau de vos poches si vous effectuez des voyages que ça soit de longue 20 ou bien même de cour de voyage parce qu'il n'y a pas de cours ou bien de longue voyage parce que l'accident c'est l'accident il faut donc la voir sur vous tous les jours avant de sortir inchallah et ça va protéger inchallah bon ce qui va afficher sur votre écran ça c'est moi même qui l'a fait parce que c'est pas du tout difficile comment dire c'est pas du tout facile c'est très difficile même à trouver même cette chose là mais si une personne en a besoin inchallah rabbi il faut me contacter et je vais je vais lui faire inchallah ça si vous l'avez inchallah si il plaît à gel tu puisses même le jour où tu vas faire l'accident ceci ne va pas être avec vous non 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 il faut toujours l'avoir c'est très très efficace même voilà c'est moi qui l'a fait si une personne en a besoin il pourrait me contacter c'est mon numéro inchallah rabbi on va essayer de le lui faire parce que c'est très rare mais bon j'avais une occasion et j'ai pris beaucoup de choses sur ça et on va le mettre au niveau de votre clé de voiture mais même clé de moto bien que le clé de vélo voilà ça dépend de vous inchallah rabbi si vous l'avez inchallah rabbi ça va vous protéger contre les accidents mortels et tout inchallah rabbi s'il plaît à dire le tout puissant vous me connaissez vous connaissez mon numéro ça y est là vous pouvez me souviendre après on va essayer de discuter sur ça inchallah de s'entraider donc pour que vraiment c'est 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 là comment dirais-je la vision financière aimant de Dieu tout dépend de Dieu mais mieux vaut prévenir que guérir inchallah donc c'était ça c'était le secret que je voudrais partager avec vous j'espère que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain inchallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatou merci 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 merci